J'avais dit que j'en ferais peut-être du coup aussi pour les fonctions d'observation, j'avais dit un truc vite fait à la fin. Donc voilà en fait pourquoi est-ce qu'on a autant, enfin pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de fonctions en fait. Et c'est exactement pareil avec les fonctions d'observation. Mais du coup effectivement donc, on va le faire avec les fonctions d'observation. Et du coup vous pouvez aller voir ce qu'on va faire là maintenant. J'ai fait pareil avec les fonctions de décision. Et là c'est observation. Il y a un S à décision, ouais. Donc il y a un S à observation. All right. Donc du coup, pourquoi autant de fonctions d'observation ? Comme on avait fait dans l'autre. Imaginons du coup, on a un monde avec que des SE. Parce qu'on pourrait se dire, bah ok. Pourquoi est-ce qu'on a besoin déjà des autres fonctions ? Déjà c'est pas évident. Et même quand on a un axe, pourquoi est-ce qu'on a du coup besoin d'un autre axe ? Parce qu'il y a des gens qui vivent, ils n'ont que SE et NI. Et ils vivent très bien tu vois. Donc genre pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas SE et NI ? Parce que c'est les NE et SI qui viennent créer des problèmes en voyant le monde d'une manière NE et SI. Il y a des SE de base tu vois. Et eux qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est du coup ils vont explorer le monde. Ils veulent amasser du coup des informations dans le monde réel. En fait ils veulent voir le monde et ils veulent tout voir du monde. Je prends souvent l'extrait de Jack qui dit Que vois-je ? Que vois-je ? Du bleu et du verre ? Que vois-je ? Des flocons blancs dans l'air ? Que vois-je ? Je suis sûrement malade, mais pas Jack, ce n'est qu'un rêve, une chimère ! Que vois-je ? Etc, etc. Et bah c'est un peu ça les SE. Ils veulent voir le monde, ils veulent explorer, partir à l'aventure. Comme ça j'aurais pu mettre aussi le tableau avec l'aventurier là. Mais bon il est trop trop chill avec sa canne machin. Lui on dirait un vrai SE masculin prêt à affronter le monde et ses dangers. Et du coup les SE ils veulent voir tout ce que le monde propose. Et c'est pour ça que du coup on les voit aussi dans des trucs genre journaliste. Tu sais tu dois amasser plein de faits, tu dois faire des enquêtes. Pour faire des enquêtes tu dois aller voir partout qu'est-ce qui se dit, les chiffres, les machins. Tu dois amasser tous les faits possibles. Sauf qu'en fait si tu amasses tous les faits possibles, que ce soit en étant journaliste, que ce soit en étant aventurier, en allant voir concrètement le monde, comment il est, etc. Que ce soit en faisant ci ou en faisant ça, en faisant du surf comme je disais. Ça c'est SE et j'aurais mis, je sais pas genre, un gars qui fait du surf. Il y a plein de OI qui font du surf, etc. Mais dans l'idée tu comprends pourquoi est-ce que surf, skate, etc. c'est plus proche des SE que philosophie ou je sais pas quoi. Alors encore une fois il y a plein de philosophes qui sont des SE. J'en ai un en tête, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Donc voilà, donc du coup ils veulent amasser les informations dans le monde réel, ils veulent explorer ce que le monde a à proposer en fait. Ils veulent pas imaginer un autre monde, non ils veulent voir le monde qui existe, ils veulent le voir dans son entiété, ils veulent tout voir et tout savoir et tout avoir. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils sachent comment s'appellent ce village. Je veux tout voir, je veux tout savoir, je veux tout avoir, il faut que je sache, il faut que je sache comment s'appelle ce village. L'exemple du journaliste est très bon parce que quand t'es journaliste et que tu vas du coup faire ton enquête, mener ton enquête, et bien à un moment tu vas devoir en fait donner un sens à tout ça parce que t'es là, tu découvres le monde, tu découvres le monde mais à un moment tu vas finir par te rendre compte, mais attends, il y a des choses qui se passent qui n'ont aucun sens et du coup tu dois genre comprendre qu'est-ce qui est corrélé à quoi, tu dois comprendre comment est-ce que le monde, genre tu dois comprendre le monde en fait, au-delà de le voir, tu dois ensuite le comprendre tu vois. C'est pour ça que, encore une fois, genre quand tu vois juste les journaux, tu ne comprends pas, tu as besoin d'un truc plus spirituel qui vient donner un sens à tout ça, tu as besoin de, enfin tu as besoin, oui en tant qu'humain on a du mal à ne pas le faire en tout cas, et on a besoin tu vois genre de donner un sens au monde et dans toute sa diversité, dans tout ce qu'il y a de beau mais aussi dans tout ce qu'il y a de horrible, quand tu vois des enfants qui ont cancer, des guerres, des gens qui meurent alors qu'ils étaient innocents, des gens méchants qui s'en sortent et qui ont l'argent, qui ont la gloire alors que les autres, ils sont dans la misère, alors qu'eux ils auraient un fait de mal etc. Tu vois genre, c'est trop chaotique, personne ne peut vivre comme ça, juste voir les choses sans leur donner un sens parce qu'en fait tu vas juste finir en crise existentielle, c'est ce qui arrive d'ailleurs assez fréquemment au SE, tout le monde a des crises existentielles etc. Mais les SE c'est effectivement ça, souvent c'est en mode genre ils voient plein de trucs mais ils n'arrivent pas à donner un sens à tout ce qu'ils voient en fait, ils sont là en mode mais genre c'est quoi le but en fait, genre c'est quoi le but de la vie en fait, pourquoi est-ce qu'il y a tout ça pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces choses horribles, toutes ces choses magnifiques aussi et genre tout ça dans le même monde mais le monde il est bien ou il n'est pas bien enfin c'est trop complexe, chaotique, quand tu te mets juste à tout regarder tu vas juste voir des choses, voir des choses, voir des choses Koyaanis Katsi, c'est un de mes films préférés Donc du coup on a aussi besoin des SE, c'est pour ça que les SE ils ont besoin des NI pardon et les NI ils ont aussi besoin des SE mais du coup les NI eux ça va être ça et souvent on dit les NI c'est par rapport au futur etc ce qui est effectivement vrai parce que quand tu vas donner un sens aux choses tu vas ensuite dire donc voilà pourquoi est-ce qu'il se passe ça et du coup voilà qu'est-ce qu'il va se passer parce que quand tu comprends les racines d'un truc et que tu comprends pourquoi est-ce que ça a donné ça c'est-à-dire que tu comprends la temporalité du truc en fait et tu vas aussi pouvoir dire qu'est-ce qu'il va se passer donc c'est pas toujours par rapport au futur c'est plus par rapport en fait genre donner un sens voire des connexions qui vont être personnelles ils vont travailler et retravailler les connexions qu'ils font entre les choses etc ils vont travailler vraiment leur vision du monde bâtir vraiment leur vision du monde et c'est surtout ça NI au-delà de voir le futur même si effectivement ils voient le futur que les voyants, que les machins ce sont souvent des NI au-delà de juste voir le futur de penser au futur et de futur futur effectivement c'est quelque chose qu'ils font mais c'est déjà un sous-produit de NI parce que NI ce qu'ils cherchent à faire c'est surtout bâtir leur vision du monde comprendre le SE qu'ils voient ils vont se concentrer eux sur qu'est-ce que ça veut dire sur la signification de tout ça et ça va être fait de manière restreinte ça veut justement il y a tellement de trucs c'est juste que ok du coup c'est juste que c'est Dieu tu vois genre ils vont trouver genre une explication une vision du monde ils vont être à fond dans leur vision du monde à la Sylvain du Riff tu vois ils vont être à fond dans leur vision du monde qu'ils vont travailler bâtir etc etc et d'ailleurs quand c'est bien utilisé c'est justement parce qu'il y a plein de faits et ceux que du coup ton truc NI il va être de plus en plus restreint parce que justement quand tu as une théorie et bien tous les éléments genre plus tu as d'éléments qui confirment ta théorie plus ta théorie elle est sûre tu vois donc plus il y a d'éléments plus tu vas être sûr que non que c'est la théorie là et aucune autre théorie tu vois et c'est pour ça que du coup c'est SE et qu'après c'est NI mais du coup je commence à y venir en réalité et bien c'est aussi très facile de donner d'autres significations au monde là c'est quelqu'un en mode religion évidemment là encore une fois ce sont des clichés de chaque personnalité tous les NI sont pas comme ça tous les SE sont pas comme ça non plus il y a plein de SE ce sont des grosses chuchottes tu vois pas tous en mode aventurier machin plein de NI qui sont athées et qui sont très genre très scientifiques ou je sais pas quoi donc du coup je disais donc on commence à parler du coup des NE parce qu'effectivement on va donner une signification au monde mais si on avait que l'axe on pourrait dire bah du coup bah c'est très bien sauf qu'en fait il y a les NI mais les ennemis pas l'opposé mais l'inverse de NI bah c'est NE et en fait les NE ce que eux ils font c'est qu'ils vont pas se concentrer sur le monde réel mais quand même vouloir voir plein de trucs et pas se concentrer de manière restreinte sur un truc mais quand même avec de l'intuition ils vont prendre le E des SE le N des NI ils vont les inverser parce que sinon ça fait EN donc ils mettent NE et là ils te disent j'explore toutes les possibilités toutes les significations possibles eux ils vont pas voilà genre se concentrer de une signification ils vont se dire ouais mais ça pourrait aussi être ça et justement parce que les NE ce sont pas des SE du coup ils ont pas la manière de réfléchir bah non ça pourrait pas être ça parce que regarde il y a plein de faits qui viennent contredire sur cette possibilité là genre il y a tellement de faits qu'il y a toujours un truc qui vient contredire les autres possibilités donc c'est obligatoirement cette possibilité là quand tu réfléchis de manière S E N I mais les NE du coup ils vont voir d'autres possibilités et puisque ce sont pas des SE qui vont pas amasser 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 plein de faits concrets pour confirmer un truc du coup bah en fait ça va rester ouvert ils vont entendre ok tu donnes une signification du monde ok N I très bien mais les NE ils vont aussi vouloir voir mais qu'est-ce que genre comment ça se fait que l'autre NI à côté de toi ils donnent une autre signification au monde tu vois parce que tous les NI ne sont pas d'accord entre eux évidemment comment ça se fait du coup donc qu'il y a un autre NI qui a une autre signification unique du monde tu vois pourtant c'est pas la même et eux ils vont justement vouloir voir toutes les significations possibles qu'est-ce que les choses pourraient potentiellement peut-être vouloir dire tu vois et eux ça va aussi être de l'intuition ils vont aussi s'intéresser aux significations mais ils vont vouloir toutes les explorer tu vois en mode SE mes significations en mode NI donc du coup NE ils vont vouloir explorer toutes les significations possibles et là on va du coup rentrer dans un autre dans un autre axe qui est aussi nécessaire parce que les SE et les NI comme j'ai dit entre deux NI comment on fait pour savoir qui a raison en fait donc du coup tu dois avec une autre manière d'utiliser l'intuition comparer les intuitions entre elles en fait les intuitions uniques de tous les NI tu dois les comparer entre elles pour voir qui a raison qui a tort en tout cas quelle est la meilleure ou la plus probable ou ensuite encore une fois tu décides de laquelle tu veux comme tu veux mais tu vas en tout cas devoir toutes les comparer les significations possibles du monde de ce que tu veux et qui vont du coup les NE avoir l'air toujours très tu vois genre comme ça très imaginatif ou à plein d'idées ils vont lire délire ça va leur donner plein d'idées ah t'imagines si ça existait vraiment ah ce serait trop bien ah t'imagines si et si ça et si ça genre les NE c'est vraiment des machines à what if comme on dit et si il se passait ça ou tu sais le dessin animé peut-être que vous connaissez peut-être il y a un dessin animé qui s'appelle avez-vous déjà vu et pareil c'est vraiment un truc très NE avez-vous déjà vu et ils imaginent des trucs des petits trucs marrants tu vois et il me semble que c'est fait par Alain Chabat et je crois qu'Alain Chabat c'est un NE parce que c'est aussi lui qui a réalisé ou qui a participé en tout cas à la réalisation d'un film qui s'appelle la cité de la peur que j'avais déjà cité comme film à humour NE et il fait aussi Burger Quiz qui me semble aussi être un truc très NE donc bref Alain Chabat m'a l'air d'être un NE je le tipperai peut-être un jour et ensuite puisqu'on a justement des NE qui vont être là imaginer plein de trucs à un moment on va avoir genre il ne manque plus qu'un seul truc problématique on a des gens dans le monde réel qui vont explorer on a des gens qui essaient de comprendre on a des gens qui viennent justement genre voir les compréhensions mais de manière plus large sur un spectre NE mais du coup il ne nous manque plus que les SI du coup qu'est-ce qu'ils font les SI dans ce tableau là donc eux ils sont policiers voilà donc pour tout ce qui est pour tout ce qui est pour tout ce qui est délit etc l'excès de vitesse et du coup les SI eux justement ils vont donner de l'ordre au monde pour expliquer ça je pense je vais prendre le truc à l'envers et on va pouvoir ensuite transposer ça à SE et SI mais imaginons qu'on ait commencé par l'axe NE SI et bien en fait les NE du coup voilà il y a le monde et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est bref et on ne sait pas genre on n'a aucune donnée sur enfin on n'a aucune idée de la signification des choses donc ils vont juste être là à imaginer des trucs et les NI vont arriver justement dans tout ça c'est n'importe quoi par contre cette signification là cette possibilité là celle là c'est la bonne ils vont venir trier le blabla des NE tu vois du coup pour les SI et bien c'est pareil les SE en fait ils vont commencer à vouloir explorer tout le monde à voir le monde de tel qu'il etc les SI eux ils vont plutôt vouloir donner de l'ordre au monde de bâtir un monde plutôt que d'être là aller partir voir qu'est-ce qui se passe ici qu'est-ce qui se passe là-bas ils vont plutôt non mais tu sais quoi on va plutôt se poser ici et décider que ici ça se passe comme ça tu vois plutôt que de juste voir le monde dans tout son chaos dans tout son machin on va créer notre monde genre concrètement on va inventer des règles on va faire des trucs et ça doit marcher comme ci et comme ça tu vois et plutôt que de juste être là genre tu ne crées rien du coup quand tu explores le monde tu ne crées rien tu vas juste voir ce qui est en fait et les SI plutôt que de juste voir ce qui est ils vont se dire bon bah les choses sont chaotiques etc et on ne peut pas juste vivre avec SE et NI c'est bien parce que ça donne du coup une signification un truc plus large mais bon dans le monde réel genre comment est-ce que ça se passe tu vois et justement les SI vont vouloir créer un monde entre guillemets mais au final quand on réfléchit bien c'est vraiment ça qu'ils font c'est quelque chose dont je me rends de plus en plus compte avec les SI c'est que vraiment c'est eux en fait qui forgent le monde c'est eux qui créent le monde tel qu'il est en fait qui créent enfin pas le monde mais qui créent comment dire l'environnement dans lequel on vit en fait parce que dans le monde réel il n'y a rien il y a juste des arbres et des animaux qui veulent te manger et toi qui veux manger des animaux il n'y a pas d'ordre il n'y a rien du tout en fait et ça ne peut pas marcher quand il n'y a pas d'ordre en fait vraiment les SI c'est ceux qui vont voir tout ce chaos là et qui vont se dire ok on va faire en sorte que maintenant il y a un ordre on va faire en sorte qu'on puisse savoir qu'est-ce qui va se passer parce que justement on a peur de ME et de toutes les possibilités etc. du monde qui n'a apparemment aucun sens prédéfini pour éviter tout ça et parce que eux aussi ils ont conscience que non mais du coup les NE qui donnent une signification oui mais bon tu vois ce que je veux dire du coup eux ils vont justement par eux-mêmes donner un ordre au monde faire en sorte que les choses se passent d'une manière et pas d'une autre parce que si on doit mettre des règles ça veut dire que les choses pourraient se passer différemment ça veut dire que si on doit dire que les meurtriers doivent aller en prison ça veut dire qu'avant qu'on dise que les meurtriers aillent en prison on peut tuer des gens sans qu'on aille en prison sauf que tuer des gens sans qu'on aille en prison on va juste constater parce qu'on est un SE et pas vouloir contrôler on va juste constater ah d'accord ah il tue des gens ah ok il a tué la personne là il se rapproche de moi ah oui intéressant ah putain ah mais il vient de me planter un couteau ça fait ça fait vraiment mal il va mourir en fait le SE KALED salut à vous tous qui êtes réunis à mes funérailles j'ai écrit cette petite chanson pour vous ça va comme suit DJ Khaled This is a really big sex Guess who the fuck is back Not me cause I'm dead j'suis mort je suis mort yeah bouge ton cul sur le dance floor j'suis mort je suis mort mon âme est sortie de mon corps yeah j'suis mort bitch c'est fini salut l'artiste j'espère que ma mort aura pas été un tronc combattre toi t'es triste parce que t'es en teuil ah moi mon corps putréfie dans mon cercueil je suis enlégé commencer à me décomposer je chill avec les verres blancs les larves et ta dignité swag vous avez checké ma voiture je pense qu'elle est mal stationnée je suis mort je suis mort je suis mort je représente l'eau de l'eau je suis mort je suis mort je suis mort je représente California ok si t'es mon être cher cette partie-là est pour toi je veux vous voir bouger dans le columbarium pompe funèbre pump it up Oh Si t'as perdu ton père mets tes mains dans les heures si t'as perdu ton frère mets tes mains dans les heures Si t'as perdu ton fils mets tes mains dans les heures Si t'as perdu ton mari, met tes mains dans les heures Si t'as perdu ton mari, met tes mains dans les heures Si t'as perdu la vie, met tes mains dans les heures Je suis mort, je suis mort Et je crois pas en la réincarnation Je suis mort, je suis mort Mais si c'est vrai, je voudrais être un liève Je suis mort, je suis mort Selection VIP dans mon cercle Je suis mort, je suis mort See you later, alligato